Encore une fois, merci au doyen Ousseu Noufal qui a bien voulu piloter toute cette affaire-là. Je pense que tout a été dit et très bien dit par mes excellents confrères. Ma position de principe, c'est qu'on avait tendu un piège à Ousmane Sonko du côté du parquet et il s'est trouvé que le parquet lui-même est tombé dans son propre piège. Le procureur de la République, dans le cadre de sa communication, a dit qu'on avait donné l'occasion à Ousmane Sonko de se constituer prisonnier. C'est lui-même qui le dit, mais qu'il n'a pas eu l'intelligence ou la présence d'esprit de le faire. Ce qu'ignore le parquet, c'est que lorsque le Contumax est interpellé et arrêté, pour quelque motif que ce soit, même dans le cadre d'un simple contrôle d'identité, la peine et le jugement sont anéantis. Et à partir de ce moment, il retrouve ses droits. Parce que la Contumax, un droit, emporte déchéance, c'est-à-dire perte des droits civils. Et la loi ne distingue pas selon que le Contumax est arrêté parce qu'il aura commis une autre infraction ou non. Les dispositions pénales sont d'interprétation suite. Et dit simplement que lorsque le Contumax est arrêté, la peine et le jugement sont anéantis. Ce qui veut dire qu'Ousmane Sonko reprend ses pleins droits et redevient un plein candidat à la compétition électorale de 2024. La précision était importante. Parce que le Contumax, c'est celui qui est en cabal. On ne peut pas être à la fois en cabal et arrêté. Ousmane Sonko, pour moi d'ailleurs, n'a jamais été un Contumax. A y regarder de près. Je m'explique très rapidement. Je vous ai dit qu'un Contumax est celui qui est en cabal. C'est pourquoi d'ailleurs, dans les actes de procédure et de publicité, le dernier acte consiste à l'affichage du jugement dans son dernier domicile commune. Ce qui n'a pas été fait. Ensuite, le Contumax, c'est la personne qui n'a pas été retrouvée parce qu'elle aura pris la fuite. Or, en l'occurrence ici, on a vu dans des vidéos devenues virales, Ousmane Sonko jouait au football devant les gendarmes et les policiers. Pourtant, en ce moment-là, on disait de lui qu'il était en situation de Contumax. C'est-à-dire qu'il était en fuite et que personne ne le voyait. Ousmane Sonko a été un Contumax particulier. Parce que pour la première fois de l'histoire judiciaire pénale, on a vu quelqu'un supposer être un Contumax, aller à la mosquée sous surveillance policière et avoir des altercations avec les policiers sans pour autant qu'il ne soit pris sur le fait. C'est pourquoi, quand c'est Ousmane Sonko, nous vous avons dit tout à l'heure que tout devient inédit et les règles sont chamboulées. Dès lors qu'il est arrêté, la peine et le jugement sont anéantis. Et Ousmane Sonko retrouve ses droits. Pourquoi le parquet a senti nécessaire dans sa communication de faire la dichotomie, c'est-à-dire la distinction entre l'arrestation et les faits nouveaux ? Une distinction, comme je vous l'ai dit, qui n'existe pas dans la loi. On ne peut pas considérer, moi, procureur, que Ousmane Sonko est entremémé et dire toujours qu'il est en situation de Contumax. C'est-à-dire qu'il est entremémé, mais on ne le voit plus. S'il est arrêté, la peine et le jugement sautent. Et donc Ousmane Sonko redevient un prisonnier du fait de ce Contumax-là, du fait de cette arrestation. Et il a le choix entre rester dix jours pour dire que j'acquiesce ou non à la sentence. S'il n'acquiesce pas à la sentence, la peine et le jugement sont anéantis. Sa détention devient une détention arbitraire parce que sans base légale. Si Ousmane Sonko acquiesce à la décision, il va purger deux ans. Or, dès qu'il a été interpellé, Ousmane Sonko a fait un courrier adressé à l'enquêteur avec notre signature de tous les avocats qui l'ont défendu pour dire qu'il n'acquiesce pas à la décision et qu'il exige sa libération immédiate. Même si aujourd'hui il est détenu pour autre cause, du fait de son arrestation, l'autre procédure disparaît. Et donc il est déchargé à partir de ce moment des faits qui lui ont valu une condamnation de deux ans pour corruption de la jeunesse. D'ailleurs le parquet ne l'a pas dit, mais l'infraction de corruption de la jeunesse est une infraction désuète. Parce qu'avec la réforme issue d'une loi de 99 qui a créé l'article 320 terre, il n'y a plus d'infraction de corruption à la jeunesse. Il y a aujourd'hui une infraction de corruption de mineurs qui existe avec la réforme de l'article 320 terre du code de procédure pénale. Il a même été condamné pour une infraction inexistante. Sous un autre rapport. Quand le parquet va vous dire, jusqu'à vous dire dans le cadre de sa communication, que le fait de vol, et je rappelle d'ailleurs que c'est là où on jauge la générosité de notre client. Sa prodigalité, son altruisme. Ça, c'est moi qui vous le dis. Ce n'est pas Ousmane Sonko personnellement qui avait affaire avec la dame. En civil. La dame était une civile, comme l'a dit maître Dembe Siré Batchelé. Ousmane Sonko ne va pas descendre jusqu'à arracher des téléphones portables et se comporter en la sain. Ousmane Sonko a des gardes du corps. C'est eux qui ont demandé à la dame d'arrêter de filmer. Ce n'est pas lui personnellement qui a eu affaire directement avec la dame. Mais il sait que dans le système où on est, il a l'obligation lui de protéger ses hommes. C'est pourquoi il a, sur lui, décidé d'endosser la responsabilité de cette altercation-là. C'est un humain. C'est là où on sent la générosité de l'homme. Ça, il ne vous le dira pas, mais nous, nous le savons. L'autre élément, c'est que le parc, comme je vous l'ai dit, vous dit que l'élément déclencheur a été le vol pour les autres pour ceux. Mais c'est à la limite risible. On sait qu'Ousmane Sonko ne va pas commettre ce larcin comme un vulgaire brigand, un vulgaire bandit, descendre jusque dans des caniveaux pour aller arracher des téléphones portables. Le parc, sans temps que l'accusation était ridicule, a fait une remontée dans le temps pour aller puiser des charges qui remontent de 2 à 2 021. Pourquoi n'a-t-il pas cru nécessaire d'arrêter Ousmane Sonko s'il avait commis des infractions de 2021 ? Pourtant, s'il a commis ces infractions-là, il a quand même battu campagne entre 2020 et aujourd'hui. Il a été dans la rue, il a fait son émue-coutou, mais il n'a pas été arrêté. Pourquoi ? Parce que le prétexte n'était pas bienvenu. Aujourd'hui, le prétexte est bienvenu pour l'empêcher de participer à une campagne électorale à six mois des élections, essayer de faire tout pour qu'il se retrouve en prison afin qu'il ne puisse pas participer légalement et même sur le terrain à la compétition électorale. C'est l'objectif recherché. Et on le sait. D'autre part, je pense que c'est Maître Djibé Diagne qui l'a dit. Cette plainte est une plainte, c'est une procédure plutôt en réaction à la plainte de la CPI qui a été initiée, en accord avec notre confrère Juan Branco. C'est pourquoi, d'ailleurs, dans le cadre de la déclaison des questions qui lui ont été posées, toutes les questions, même relatives aux nervus supposés, qui ont eu à assassiner des personnes, ces nervus-là, ils lui ont dit que c'est de sa responsabilité, lui, c'est-à-dire que c'est Ousmane Sonko qui aurait demandé à des nervus de tirer sur ses propres militants. C'est ridicule. Ça aussi, ça fait partie de l'accusation. Toutes choses qu'ils font aujourd'hui, penser à l'idée d'un acharnement contre une personne, dans le seul but et à la seule fin, de l'écarter de la compétition électorale de 2024. Elle a, nous avocats, notre position de principe, elle a toujours été constante en ce qui concerne cela. Et je pense que mes excellents conseils l'ont précisé. Je salue la présence de maître Mako Dundou, qui est là, un grand défenseur aussi des droits humains, et maître Aline Badarendia, et notre jeune frère qui est également là. Je pense que c'est ça. Il fallait un peu résumer les questions. Il fallait résumer tout. Et je pense qu'on peut ouvrir les débats en vous laissant poser deux questions. Je vous remercie. Deux questions. Je vous remercie. Je vais quand même vous laisser vous dire. Deux secondes. Non, non. Après les questions. Je fais les questions. Après les questions. Après les questions. Après les questions. S'il n'y a pas de questions, vous allez. Je pense que c'est bon. On peut ouvrir les débats. Sinon, on vous libère. Parce que vous avez le journal. Après les questions. Je vais quand même intervenir. Oui. Est-ce que vous pouvez revenir sur votre propos. Vien en Wolof. En Wolof. Je disais que... Je pense que Abdina Narniaï a dit. Je pense que l'on a dit. Que l'on a dit à Ousmane Sonko. C'est une mesure administrative. Mais les mesures administratives ne peuvent pas restreindre des libertés pendant 55 jours. D'ailleurs, l'autorité n'a pas d'autorité. C'est une séquestration et un crime. Je pense que le maître Etienne n'a pas dit qu'il n'y a pas de crime pendant 10 ans. Parce que l'autorité n'est pas encore prescrit. L'autorité n'est pas encore prescrit. J'aperçois le maître Juan Branco, je ne sais pas. Après les questions, tu m'écoutes ? Après les questions, tu m'écoutes ? Là, j'aperçois notre confrère Juan Branco qui nous a fait une surprise. On ne savait pas qu'il serait là. Et voilà, je ne sais pas. Donc c'est ça, c'est ça. On disait que la plainte, la procédure était une réaction à la procédure initiée Juan Branco. Donc on le laisse intervenir et puis après on va vous libérer. Merci. 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 Merci.